Ah, les accords ! Alors oui, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo sur comment bien s'initier la guitare, notamment avec les tablatures, comment bien positionner sa main, etc. Et je vous avais parlé des accords, sauf que ça m'aurait pris pas mal de temps pour vous l'expliquer dans cette vidéo, et puis c'était pas forcément un but. Et c'est pour ça que je vous propose de découvrir maintenant comment créer vos trois premiers accords qui vont vous permettre après de faire tous les accords que vous voulez en guitare. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors sur une guitare, et notamment sur une guitare électrique, on peut trouver deux styles de cordes. Donc les cordes les plus grosses et les cordes les plus fines, qui sont du coup les trois plus graves et les trois plus aigus. Pour les trois plus graves. Pour les trois plus aigus. Et bien justement, on va essayer de construire à partir de ça trois accords. Alors, je sais pas si vous voyez déjà ce que je veux dire. Oui justement, un accord, donc je le rappelle, c'est un ensemble de plusieurs notes. Au moins deux notes en fait. Et du coup, si on veut faire sonner un accord avec un maximum de cordes, et bien il faut que le nom de cet accord, par exemple, Mi majeur, Ré mineur, ce qu'on veut, il faut que le nom de la note qui va donner le nom à l'accord, et bien ça soit une des cordes les plus graves en fait. Soit Mi, soit La, soit Ré. Parce que dans un accord qui va être rappelé, par exemple, Mi majeur, La mineur, Do majeur, et bien le nom de l'accord, ça sera le nom de sa note à la basse. Ou à la basse de l'accord. C'est pareil, basse, basse, du coup c'est la même chose. Donc par exemple, la note à la basse d'un accord de Do majeur, ou de Do mineur, ça sera le Do. Et pareil pour tous les autres accords, un accord de Mi, un accord de Fa, etc. Et bien maintenant, vous vous doutez bien que si on veut construire un accord avec le plus de cordes possible, le plus de cordes jouées simultanément, on va devoir utiliser une des trois grosses cordes comme note de basse. Donc soit le Mi, soit le La, soit le Ré. Alors vous le savez peut-être, mais il y a deux types d'accords. Les accords majeurs et les accords mineurs. Donc les accords majeurs sont plus des accords « joyeux », entre guillemets. Et les accords mineurs, plutôt tristes en fait. Vous voyez, c'est un peu plus triste. Mineur, majeur, mineur, etc. Et il faut savoir que pour tous les accords, donc Do, Sol, La, Mi, Ré, tout ce qu'on veut, il y aura toujours une version majeure et une version mineure. Donc par exemple, Mi majeur, et Mi mineur. Do majeur, et Do mineur. Fa majeur, et Fa mineur. Etc. Et on a ça partout. Alors si vous ne comprenez pas bien tout à fait ce que j'ai fait, ce n'est pas un problème. Là, on rentre dans une autre catégorie. Et justement, tout ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo, ça va vous permettre de faire ce que je viens de faire. Donc pour commencer, on va justement construire nos trois accords majeurs à partir des trois grosses cordes. Alors justement, on va utiliser ces trois grosses cordes à vide. Ça veut dire sans appuyer sur aucune case sur cette corde. Voilà, on reste à vide. Donc ça veut dire que la corde vibre entre le chevalet et le silet. Et pas entre notre doigt et le chevalet, justement. Justement, c'est tout le but d'une corde à vide. Et donc sur une tablature, ça correspond à 0. Et nous, la première position de Mi majeur, ça va être toutes les cordes. En partant de la première, 0. Ensuite, corde de La avec le majeur en case numéro 2. Ensuite, corde de Ré, toujours case numéro 2, mais cette fois avec l'annulaire. Ensuite, on continue. Corde de Sol au-dessus avec l'index sur la case numéro 1. Donc on a... Et on va compléter avec les deux dernières cordes à vide. Si et Mi. Et quand on joue le tout en même temps, voilà ce que ça donne. Cool, hein ? Voilà, ça c'est la première position, la position de Mi majeur. Maintenant, on va faire la deuxième position. Alors si le premier, c'était Mi majeur en partant de la corde de Mi, le deuxième, ça sera l'accord de La majeur en partant de la corde de La. Et c'est exactement ça. Le deuxième accord, ce que vous allez faire, c'est de ne pas gratter la grosse corde. Alors, vous pouvez, parce que dans un accord de La majeur, pour ceux qui savent, il y a la note Mu dedans. Mais le problème, c'est que nous, on veut un La à la basse, parce que c'est un accord de La majeur, pas de Mi toujours. Donc un accord de La. Donc on va commencer par la corde de La à vide. Et on va oublier la grosse corde. Donc là, vous allez voir, cet accord est très simple à mémoriser. Donc, première corde de La à vide. Et ensuite, les prochaines cordes, ça va être d'appuyer sur la case numéro 2. Voilà. Donc avec index, majeur, annulaire. Et on clôture en rajoutant la petite corde de Mi aigu. À vide. À vide. Donc ce qui nous fait, on ne joue pas la corde de Mi. 0, 2, 2, 2, 0. Et voilà notre accord de La majeure. Et alors après, dans le rock, beaucoup ne mettent que l'index pour barrer toute la case numéro 2 à partir de la corde de Ré. Mais du coup, en barrant toute la case numéro 2, ils barrent aussi la case numéro 2 de la petite corde de Mi. Donc ce qui ne nous fait plus un Mi, ça fait un Fa dièse. Donc c'est hors accord. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils ne grattent toujours pas de la grosse corde, mais pas de la petite corde non plus. Ce qui sonne un petit peu à croire en fait. Et d'ailleurs, ça fait des jolies encoches quand on appuie en barré. On dirait que mon doigt, c'est une petite saucisse grillée au barbecue. Bon voilà, mais vous pouvez le faire sans barré, bien entendu, juste avec index, majeur et annulaire. Et bien sûr, là, vous pouvez rejouer la corde de Mi aigu. Parce qu'elle est libre. Elle est dégagée. Ça, c'était la deuxième position. Maintenant, la dernière position, la position en partant de la corde de Ré. Donc on va faire un Ré majeur. Et alors là, la position de Ré majeur, elle est un petit peu différente. Ça fait penser un petit peu à une flèche. Faut le penser comme ça. Alors ce que vous allez faire, c'est simplement déporter votre accord de La majeur vers les cordes plus aiguës. Donc ça veut dire que, déjà, on ne joue plus la corde de Mi et on ne joue plus non plus la corde de La. On part que de la corde de Ré. Donc ça ne fait plus que 4 cordes à jouer. Vous voyez, ça limite vachement. Donc c'est pour ça que je vous avais dit qu'on n'utilise que les grosses cordes et pas les petites cordes. Parce que si on commençait de la corde de Si, on ne jouait pas grand chose. Donc pour déporter la corde de La majeur, ce qu'on va faire, c'est que votre position qui était comme ça, vous allez simplement la décaler vers les 3 petites cordes. Et là, vous allez gratter à partir de la corde de Ré. Alors d'ailleurs, c'est assez joli, parce que ça fait un accord de Ré majeur, 7ème majeur. Donc c'est sympa. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Alors, je récapépète, c'est on ne joue pas la corde de Mi, on ne joue pas la corde de La, 0 sur la corde de Ré, et 2 de 2 sur la corde de Sol, Si et Mi. Déjà. Et après, ce que vous allez faire, c'est que sur la corde de Si qui est jouée en case 2, vous allez la monter, la transformer en case numéro 3. Alors là, du coup, bien sûr, les positions des doigts changent, parce que ce n'est pas facile de passer de ça à ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors ce qu'on va faire à la place, c'est jouer l'index sur la case numéro 2 de la corde de Sol. Ensuite, l'annulaire, cette fois, et pas le majeur, l'annulaire sur la case numéro 3 de la corde de Si. Et enfin, le majeur sur la corde de Mi en case numéro 2, comme au début. Et là, on a fait un bel accord de Ré majeur. Très bien. Donc je récapitule l'accord de Ré majeur, le vrai, cette fois. Donc on ne joue pas l'accord de Mi ni l'accord de La. On commence avec l'accord de Ré. 2 sur la corde de Sol, 3 sur la corde de Si, et 2 sur la corde de Mi. Nice. Alors ça fait pas mal de choses, parce qu'il faut déjà arriver à mémoriser ces trois accords. Mi majeur, La majeur, et Ré majeur. Et une fois que vous les aurez bien mémorisées, donc dans n'importe quel ordre, Mi, Ré, La, Ré, La, Mi, etc. Là, vous pourrez passer à l'étape suivante. Allez, je vous laisse travailler ça pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si ça vous a plu, un petit commentaire, à vous abonner, bien sûr. En attendant, travaillez bien votre guitare et vos accords. Ciao les icos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501